Question numéro 18, tourisme complément de subvention aux offices de tourisme. Madame Brune-Orin. Le Conseil communautaire du 28 mars 2015 a attribué aux associations d'offices de tourisme du territoire des montants de subventions égaux à se attribuer en 2014. Les demandes d'augmentation formulées par les offices de tourisme de Ducet, Pont-Orson et du Mont-Saint-Michel ont depuis fait l'objet de justifications précises de la part des associations et donc proposé au Conseil communautaire d'attribuer les compléments de subvention pour 2015 selon le tableau suivant. Pour l'office de tourisme de Ducet, le 28 mars ont été attribués 60 000 euros et nous proposons aujourd'hui le complément de subvention demandé de 10 000 euros, soit un montant total de 70 000. Pour l'office de tourisme de Pont-Orson, ont été accordés 82 000 euros le 28 mars, 14 000 euros sont proposés à ce jour pour un montant total de 96 000 euros. Pour l'office de tourisme du Mont-Saint-Michel, 90 000 accordés le 28 mars, 6 000 supplémentaires ce jour, soit un montant total de 96 000. Et pour l'office de tourisme intercommunal de Sartiport-de-la-Vey, 135 000 accordés le 28 mars. Et donc là, il n'y a pas de demande supplémentaire. Donc, ce qui fait un montant total pour ce qui a été attribué au mois de mars, 367 000 euros. Les compléments de subvention de ce jour pour un montant de 30 000 euros. Et donc, un total de subvention pour 2015 de 397 000 euros. Les membres de la commission tourisme et de la commission finance réunis le 20 mai dernier ont émis un avis favorable. Pour juste en mettre en place, vous vous souvenez, quand on a voté les subventions, on s'en était tenu au montant de l'année passée pour les offices de tourisme parce qu'il y avait des demandes supplémentaires pour ces trois offices et que nous avions dit que nous demanderions des renseignements complémentaires afin de pouvoir voir s'il y a des demandes qui étaient justifiées ou pas. Donc, c'est ce qui a été fait. Ils ont donné tous les documents. Ils ont été reçus par le président. On a étudié aux commissions, donc commissions tourisme et finances qui se sont réunies le 20 jours. Voilà. Donc, tout a été justifié. Et c'est pourquoi nous vous proposons de valider ces demandes aujourd'hui. Merci. Je veux qu'il y ait une réflexion sur l'organisation de la commission touristique sur le territoire de la commune à Vranche-Françal-Michel. Je ne sais pas si Mme Prudori devait en dire un mot. Alors, c'est hors rapport à ce que vous avez proposé. C'est d'attribuer des subventions fondamentaires qui ont effectivement été justifiées depuis notre dernier conseil communautaire. Et quand les offices de tourisme sont venus, y compris d'ailleurs l'office de tourisme d'Avranche, qui se rappelait en Égypte, mais l'office de tourisme d'Avranche était également présent à la Réunion, outre mes subventions, a été évoqué. Et ça nous prendra un petit peu de temps, parce qu'il faut parler avec les uns et avec les autres d'éventuelles nouvelles modalités d'organisation de la Commission touristique sur le territoire. Je vous présente de nos mots Mme Prudori, pour que ce soit une première information. Oui, alors, pour les membres de la Commission tourisme, je ne sais pas les nouveautés, vous savez qu'on réfléchit, on avait deux ans pour la mise en place de la compétence tourisme, donc on a réfléchi d'une part, enfin on a commencé par faire un état des lieux, si je puis dire, avec les différentes interventions compétences tourisme sur le territoire, donc un état des lieux qui montre que cette compétence est quand même bien tronçonnée, puisque c'est à plusieurs niveaux du millefeuille, ce n'est pas la seule compétence qu'on fait le tourisme en étude. Et puis, par allèlement à ça, quel serait le projet de développement touristique pour nos territoires, puisque nous avons pris une compétence tourisme large, et bien sûr, sous quelle forme le bras armé que sont les offices de tourisme pourront mettre en place cette fameuse politique. Donc, on anticipe un petit peu sur le sujet suivant, puisque vous allez voir, donc un mouvement de commande avec le syndicat MIS du Pays de la Baie, pour que justement, on arrête de travailler chacun dans son coin, et qu'on puisse au moins essayer de réunir les forces vives sur le sujet. Donc, en ce qui concerne les offices de tourisme, nous avons donc des... actuellement, nous avons des vols de gestion différents, puisque, comme a dit M. le Président, l'Office de tourisme d'Abranche est en régie, et les autres offices sur le territoire sont associatifs. Et ils sont tous à des niveaux de réflexion différents. Il y en a qui ne souhaitent plus du tout avoir cette forme associative, parce qu'ils sont arrivés vraiment à la limite. Je vous rappelle qu'une association, c'est présidée, c'est un bureau, et un président, ce sont des bénévoles. Et c'est vrai que quand on a beaucoup de salariés, ce sont des grosses responsabilités. Et en plus, avec l'échelle du territoire et les actions qui sont mises en place, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail pour les bénévoles. Donc il y en a qui, voilà, qui ne souhaitent plus... Et puis il y en a d'autres qui sont encore en train de se dire, il ne faut pas casser ce qui fonctionne, il faut réfléchir. Donc voilà, c'est tout l'objet de la réflexion qui va être menée, de savoir quel va être le devenir et la forme juridique de ces offices de tourisme pour mener au mieux la politique touristique qui va être déterminée dans les semaines, dans les mois à venir. Merci, madame Biorine. Je reviens à la délibération, mais je crois que vous ayez cette information-là, comme ça, chacun pourra suivre, s'il vous souhaite, ce dossier. Pas d'intervention, monsieur Arnaud. Je voudrais savoir quelles sont les actions concrètes qui justifient ces compléments de subventions sur l'office du tourisme de Doucet, Potorson et de Mont-Saint-Michel. Et puis le fait aussi qu'il y ait 192 000 euros d'attribués sur l'exécution des communes de Potorson, quand on a dit 96 000 euros de Potorson et de Mont-Saint-Michel, ça représente pratiquement 50 % du budget des subventions sur 12 000 au-jet du tourisme de Mont-Saint-Michel par anniversaire. Alors, on ne va pas refaire les... Si vous le souhaitez, on peut rentrer vraiment dans les détails, mais je vais vous donner les grandes lignes, les justificatifs, puisque je vous dis, ça a été présenté par les offices de tourisme en rendez-vous, ça a été vu par la commission tourisme, par la commission finance. Donc il y a déjà eu trois niveaux de validation. Alors, en ce qui concerne Doucet, et pas que Doucet d'ailleurs, il y a une réglementation maintenant qui... Avant, les offices de tourisme, pendant l'été, pouvaient avoir des stagiaires, et maintenant, ce n'est plus possible. Ils sont obligés de passer par un emploi saisonnier, ce qui fait des charges supplémentaires, bien évidemment, au niveau des offices. Donc ça, on le retrouve à plusieurs endroits. C'est le cas pour Doucet, puisque donc il y a carrément l'emploi d'un saisonnier supplémentaire. C'est aussi le cas pour Mont-Saint-Michel, puisqu'il y a bien l'embauche d'un saisonnier à la base d'un stagiaire. Ils avaient l'habitude de travailler avec une ville en Italie qui a envoyé un stagiaire régulièrement, et là, ils sont vraiment obligés d'embaucher un saisonnier. Pour Mont-Saint-Michel, il y a aussi la baisse des recettes de change, avec la baisse de fréquentation. C'est un revenu, si vous voulez, des recettes de change. Avec les travaux du Mont-Saint-Michel, il y a une baisse de fréquentation. Effectivement, là, il y a un delta qui fait que cette année, exceptionnellement, puisque ça va remonter, mais il y a aussi une baisse de ressources propres. Et puis, pour Contorçon, en plus de la question de l'histoire de la base salariale, il y a une édition de guide pour 2500 euros. En fait, un guide qui n'est pas édité tous les ans, qui doit être de mémoire, c'est tous les trois ans, donc qui n'avait pas été édité l'année dernière et qui a besoin d'être édité cette année. Donc, c'est vrai que d'une année sur l'autre, on n'a pas forcément la même demande, puisqu'il n'y a pas toujours la demande d'édition de ce guide. Et puis, ils ont aussi besoin d'avoir... puisqu'ils vendent les tickets pour la billet de Mont-Saint-Michel et qui se sont trouvés à court l'année dernière. Donc, il faut une avance aussi pour pouvoir acheter ces billets parce que c'était dommage de refuser la vente parce qu'ils n'avaient plus de billets. Voilà les grandes lignes. J'espère que j'ai répondu à votre question. Parti, oui. pour partir. Après, c'est vrai que ces deux offices du tourisme quand on se concerne une chèque, c'est 192 000 euros, c'est pratiquement 50 %. C'est peut-être... Il pourrait y avoir une réflexion d'utilisation aussi à ces niveaux. Ah ben, ça va faire partie de... Voilà, à vous devancer. Pour ce qui est aujourd'hui, voilà, je réponds à votre question, mais vous devancez la réflexion, effectivement, tout est ouvert. Oui, M. le projet. Oui, je voudrais, quand je fais partie de la commission office du tourisme, il y a une remarque quand même, c'est le montant des subventions accordées à chaque office du tourisme n'est pas forcément dans les mêmes proportions que les budgets de ces mêmes offices du tourisme. On voit des disparités quand même parfois importantes et je pense en particulier à votre fond, le montant de la subvention est quand même très conséquent par rapport à son budget. En rapport, je dirais, par rapport à Ducé ou le Mont-Saint-Michel. Moi, j'ai... Alors, si on regarde au niveau des effectifs, on est à peu près... Enfin, ils sont à peu près tous pareil, Ducé, c'est deux équivalents temps plein plus un saisonnier, Pont-Horçon, c'est deux équivalents temps plein plus un saisonnier, le Mont-Saint-Michel, c'est trois équivalents temps plein plus un saisonnier et Sartilly, c'est trois équivalents temps plein plus deux CAE. On ne prend pas de saisonnier, on ne prend pas des contrats aidés. Donc, là, c'est sur la partie effectif. Après, ce qu'on pourrait regarder, effectivement, c'est le delta qu'il y a entre la fréquentation, les visiteurs et puis ce personnel, quoi. Mais là, on rentre dans une discussion... Oui, non, mais c'est pour expliquer la différence de budget. Bon, voilà. Après, il faut savoir ce qu'on veut donner comme mission aux offices de tourisme. Et dernière chose pour répondre à ta question, Adolphe, il y a aussi toute une réflexion qui va être menée sur tout ce qui est édition. Et ça aussi, on voit bien que d'un office de tourisme à l'autre, c'est disparate. mais l'intérêt, c'est justement d'avoir une édition commune, réfléchie, sur l'ensemble du territoire, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque pour la dernière année, on reconduit les éditions des uns et des autres. Donc ça, ça participe aussi au budget, pardon, des différents offices de tourisme. Je voudrais juste préciser un petit peu, c'est-à-dire, simplement, c'est le rapport qui existe entre le montant de la subvention accordée et le budget total de chaque office de tourisme. Il est certain que celui de Pont-Orson, ce rapport-là, est beaucoup plus important que celui du Cé ou du Mont-Saint-Echel. Donc, je parle bleu bas. Oui, oui, c'est la question des ressources. C'est un critère qui peut être pris en compte, qui s'en doit être pris en compte. Ce n'est pas le seul critère. J'habite, je l'ai dit tout à l'heure, les parches de manœuvre, faire bien regarder tout et puis, ne pas hésiter à ne pas faire partout pareil. C'est ça aussi la richesse d'un territoire relativement vaste. Donc, il faut avoir une approche multicritère. Ce que vous indiquez, c'est-à-dire la proportion de la subvention dans le budget global de chacun des offices est à regarder. Mais, il y a d'autres choses à regarder aussi. Monsieur Laporte. Oui, je vais dire, pour le Ducé, il ne faut pas oublier qu'il faut ajouter une subvention de la ville de Ducé de 38 000 euros pour le deuxième salaire. Il y a bien sûr deux salariés, mais il y en a un qui est financé par la ville. Donc, en subvention, ça fait 70 plus 38. M. le Ducé de Cosset. Oui, ma question, c'est par rapport... On ne voit pas apparaître l'hôtel de la branche sur ce qui est naturel, mais je souhaitais avoir une information sur le budget consacré à l'hôtel de la branche. Première chose. Et deuxième chose, sur la réflexion, je pense que ce qui va être mené dans les travaux engagés, c'est probablement la question de la communication autour des sites Internet. Aujourd'hui, c'est la première entrée pour un touriste qui vient dans une région de la garde sur Internet. Et on a aujourd'hui, à ce jour, on a quatre sites Internet, un site Facebook, simplement. Et donc, j'imagine que dans la réflexion, il y aura quelque chose de données et ça me semble important autour de cette communication. Mme Brunori, vous répondez sur Internet et puis on va essayer de vous trouver le chiffre. Pour Internet, effectivement, ça fait partie, c'est un gros venceau de la réflexion parce que quand on tape Baie-du-Mont-Saint-Michel, c'est un touriste qui tape Baie-du-Mont-Saint-Michel et qui arrive sur les sites Brouton et pas sur les sites Brouton. Donc ça, on est tout à fait conscient de la problématique. Il y a aussi, au niveau du syndicat mix du Pays de la Baie, l'association a aussi fait un site qui mérite réflexion et la réflexion est globale, c'est-à-dire, à terme, est-ce qu'il faut garder tous ces sites mais les connecter ensemble ? C'est la position de Mange Tourisme, c'est pour ça que je la cite, mais les connecter ensemble pour que justement ça arrive à nous faire monter dans les référencements ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un site un peu portail où chacun viendrait alimenter ? Voilà, donc ça fait vraiment partie de la réflexion du site Internet et qui fera aussi partie de la réflexion de l'étude dont je vais parler après. Et puis donc pour la régie, je ne sais pas si on va l'échelle. Alors, oui, ça je peux vous répondre. Alors, pour Duceil, 7500 visiteurs, pour Pont-Orson, 20420 visiteurs, pour le Mont-Saint-Michel, 165 000 visiteurs, pour celui de Sartilly, 12 273 visiteurs, ce à quoi il faut ajouter les demandes, c'est-à-dire qu'il y a les visiteurs, mais il y a aussi toutes les demandes par Internet, par téléphone, etc. Donc là, je n'ai pas tous les chiffres pour les demandes, mais Pont-Orson, il y a une augmentation, ah oui, Pont-Orson, c'est 15 377 demandes, et le Mont-Saint-Michel, 82 000. Voilà, donc il n'y a pas que la présence physique. Il y a un bruit, c'est de chancer. Je vous ai rappelé que les touristes, malheureusement, ne sont ceux qui ont à l'heure actuelle plutôt au canton de Pont-Orson. Il est dommage qu'on n'arrive pas à le partager plus sur la toute communauté et les communes et le seul point d'un fait de ces touristes, c'est l'un des accès de Mont-Saint-Michel et Pont-Orson. Il est normal que l'investissement soit important à ce niveau-là si on veut un jour arriver à ce que les touristes ne fassent pas des allers-retours et qu'ils puissent rester le soir ou le lendemain sur la qualité de la petite commune. La richesse qu'on a à temps de sur le manche est malheureusement qu'il n'y a pas de grosses industries. Il n'y a pas très de grosses industries car surtout le tourisme et l'agriculture. s'il est important d'investir sur le tourisme. C'est l'investissement qui va être tout à fait justifié. Il y a quand même quelques belles entreprises dans le fondement je vais vous bien rappeler certaines étant chef de file c'est mieux de dire chef de file étant chef de file dans leur domaine d'activité y compris en Europe il y a quand même quelques belles entreprises quant au tourisme on sait bien quelle est la difficulté c'est que le Mont-Saint-Michel est un centre d'intérêt extraordinaire mais l'arrière-pays n'en bénéficie pas c'est un constat qu'on fait depuis 30 ans 40 ans difficile de lutter contre ça compte tenu de l'organisation des flux touristiques au Mont-Saint-Michel notamment avec des autocars qui arrivent qui ont des horaires précis qui repartent qui ont un circuit c'est un sujet compliqué à nous d'essayer de mettre en oeuvre une oeuvre touristique capable de retenir un maximum de personnes qui viennent mais c'est un sujet difficile alors ça m'a bien arrangé qu'il y ait une question madame Brunorine va donner les chiffres donc je réponds alors je ne sais plus qui a posé la question oui monsieur Cossèque donc le budget 2014 de trois branches c'était 196 000 et ont été réalisés 112 000 merci excusez-moi le dérangement je suis désolée vous êtes toute excusée ça je ne l'ai pas il y a trois équivalents en plein et du séjournier mais je n'ai pas le nom de visiteur on pourra vous le donner madame il doit y avoir cinq agents alors toute répartition il y a trois équivalents en plein et du séjournier trois monsieur Lenné madame Brunorine tout à l'heure vous avez donné des chiffres de visiteurs je ne les ai pas je ne les ai pas en revanche non parce qu'en fait aujourd'hui si vous voulez mon tableau c'était par rapport aux subventions comme vous le savez il n'y a pas de subventions je ne peux pas être précis monsieur Lenné mais je crois que c'est aux alentours de 50 000 sur la branche ce sont des chiffres qui sont effectivement très intéressants à connaître je vous remercie d'avoir fait au-delà des chiffres de subventions et des actions on voit l'intérêt de chaque office de tourisme merci oui concernant l'office de tourisme intercommunal de Sartilly Porte-de-la-Vey je vois intercommunal c'est des communes sur le territoire de la commune de la commune avant la transition ou pourquoi je vois intercommunal parce que je vais répondre parce que l'ancienne communauté de commune de Sartilly Porte-de-la-Vey avait déjà pris la compétence tourisme globale et avait déjà pris la compétence office de tourisme intercommunal donc il existait sur le territoire de l'ancienne communauté de commune de Sartilly un office de tourisme intercommunal associatif mais c'était déjà un office de tourisme intercommunal donc si vous voulez pour le moment les offices ont gardé les mêmes appellations les mêmes libélés quoi en fait et c'est tout bien des communes qui sont plutôt le soir d'un nouveau d'avant bien sûr oui alors les bureaux d'accueil sont à Genailles Saint-Jean-le-Thomas mais la remarque de M. Carreau je suis rapidement fondé parce que c'est vrai que les filles de tourisme intercommunal intercommunal maintenant c'est la totalité des communes d'Abranchement Saint-Michel voilà l'explication c'est que ça peut vraiment être gardé ça peut faire l'objet effectivement c'est aussi la réflexion et d'ailleurs la question a été posée et puis ils se sont dit qu'ils n'allaient pas changer de nom pour peut-être rechanger de nom après enfin ils attendent de voir comment les choses vont évoluer si est-ce qu'il y a encore des questions des interventions non donc je mets pourquoi les subventions je vais vous en dire Jean-Madame Goubier qui est pour monsieur Goubier je vais même vous demander merci je vais même vous demander de sortir de la salle s'il vous plaît parce que ces choses là deviennent très compliquées personne d'autre n'est concerné par la gestion d'un des offices de tourisme merci de me rappeler ça aucun élu n'est président administrateur présorier d'un des offices de tourisme je demanderai de bien vouloir sortir parce que c'est c'est des cas mais écoutez j'ai mon temps aussi je serai en bonne compagnie avec vous je trouve ça je vous le dis excessif mais il y a des jurisprudences de la Cour de cassation des jurisprudences du Conseil d'Etat je ne sais pas jusqu'où on ira voilà comme ça les deux NTSC sont sortis je vais au bois qui est pour contre aucune abstention aucune donc on on revient c'est auquel que madame Marie-Franquillet et l'autre de l'Univier non seulement nos propres qui partent de vote mais sont sortis pendant le vote un trinco et bien un trinco également a été concerné elle a dit administrateur pour l'office du tourisme d'accord donc rachet un trinco également comme ça on est au clé vous pouvez demander je vous remercie merci je vous remercie je vous remercie et à madame Trinco mais qui n'est pas revenu que les propositions ont été adoptées la unanimité question numéro 19 mouvement de commande avec le syndicat mix de la baie du Mont-Saint-Michel monsieur madame oui donc j'ai un petit peu vendé le sujet précédemment donc notre communauté de communes étant compétente en matière de tourisme depuis le 1er janvier 2014 le syndicat mix du pays d'Abbé du Mont-Saint-Michel met en place un groupement de commandes en tant que coordinateur pour la réalisation d'un schéma de développement touristique qui a pour but de se doter d'une politique touristique cohérente et de définir un cadre d'action s'accompagnant d'un engagement financier pour les années à venir article 8 du code des marchés publics permet à diverses personnes publiques justifiant de besoins communs liés à un achat déterminé ou une opération ponctuelle dans le domaine des fournitures des services ou des travaux d'associer leur maîtrise d'ouvrage respective sous la forme d'un groupement de commandes dans le but essentiel de réaliser des économies d'échelle le syndicat mix du pays d'Abbé du Mont-Saint-Michel la communauté de communes à branche de Saint-Michel et l'intercom du bassin de Villieu feraient partie de la démarche l'objectif de la commande et d'aboutir à une stratégie de mise en tourisme pertinente au regard des atouts majeurs du territoire à l'échelle du pays mais aussi à l'échelle de chaque territoire membre du groupement le diagnostic réalisé permettra de partager la conception actuelle sa perception son efficacité son organisation le rôle de chacun des acteurs et de réinterroger toutes ses composantes pour en dégager les forces faiblesses opportunités et écueils les modalités d'organisation de fonctionnement de ce groupement de commandes sont formalisées dans la convention constitutive le syndicat du pays d'abbé du Mont-Saint-Michel en tant que coordonnateur du groupement de commandes réalisera la consultation dans le respect des règles du code des marchés publics chacun des membres du groupement gérera ensuite son marché selon ses besoins préalablement définis ainsi chacun des membres signera un marché à hauteur de ses besoins propres avec l'actéritaire commun il en notifiera les termes et sera de sa bonne exécution il est donc proposé au conseil communautaire de participer au groupement de commandes avec le syndicat mix du pays d'abbé du Mont-Saint-Michel en vue de la réalisation d'un schéma de développement touristique d'autoriser monsieur le président à signer la convention de groupement de commandes d'autoriser monsieur le président à procéder aux dépenses et à exécuter le marché d'autoriser monsieur le président à solliciter les subventions correspondantes d'autoriser monsieur le président à signer tout acte utile à l'exécution de la présente délibération et notamment à signer le marché et toutes les pièces afférentes au marché voilà donc c'est ce que je vous expliquais on a on a pensé que c'était utile à la fois d'un point de vue économique financier mais aussi dans le cadre de la réflexion justement de l'action touristique sur le territoire plutôt que chacun lance une étude dans son coin voilà on puisse se réunir pour le faire alors les autres communautés de communes du pays ont bien sûr été contactées Grandville a déjà lancé son étude depuis peu donc il ne peut pas revenir en arrière vous l'avez vu Ville-Dieu est aussi intéressé et les autres communautés de communes certaines sont en réflexion donc je ne sais pas si elles ne viendront pas mais au moins ça déclenche une dynamique et l'idée de réfléchir à une échelle qui soit un petit peu plus pertinente ceci dit chaque territoire a bien sûr des compétences différentes en matière de tourisme chaque territoire communautaire et donc il reste à chacun bien sûr de créer son propre cahier des charges en plus du cahier des charges du pays Merci et puis l'avantage supplémentaire c'est que le pays ayant des compétences en matière touristique la principale compétence en matière touristique en plus en matière de progression touristique c'est celle de la communauté commune il faut utiliser qu'il y ait un embêtement qu'il y ait des chevauchements de l'un sur l'autre et passer un troubement de commande pour définir la stratégie touristique des uns et des autres c'est aussi un moyen de bien redéfinir ou de bien marquer en tout cas les compétences respectives du pays et de la commune en matière de progression touristique c'est compliqué chacun le sait les chevauchements de compétences des uns et des autres quand on a la possibilité de clarifier il faut bien entendu le faire est-ce qu'il y a des questions je vais faire ramasser oui juste dans le temporel ça commencerait quand cette démarche de enfin ce marché c'est très rapide là très rapidement il faut que chacun délibère et puis valide et ça part après puisque nous nous en tant que communauté de communes on a besoin maintenant de clarifier les choses et d'avancer sur le tourisme je sais pas s'il y a des classes je vois des prestataires c'est pas je vois des prestataires c'est pas bon bien je mets au voie qui est encore une vue attention je mets au voie qui pour entre aucun abstention abstention une abstention voilà je n'ai pas voulu interrompre madame Brunorine pour parfaitement je l'ai dit courant d'air je préfère vous l'avez fait qu'on ferme une ou deux fenêtres qu'on laisse la porte ouverte on est toujours dans le formalisme ce sont des réunions publiques et donc toute personne voulant assister à la séance peut le faire pour ça il faut que la porte soit ouverte qu'on ne nous cherche pas de querelle sur un terrain comme ça en disant je suis arrivé j'ai voulu assister j'ai vu que la porte était fermée j'ai pas pu rentrer c'est pas bien on laisse la porte ouverte et puis éventuellement on ferme toutes les fenêtres c'est pas très chaud aujourd'hui mais je comprends bien monsieur Arby votre souci non mais j'ai deux dames qui ont froid ah c'était pour les dames je pensais que c'était pour vous mais ça vous adore encore plus bien question numéro 20 finance règlement bonjour monsieur bonjour merci 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 merci